salut salut on se retrouve pour la suite de ma partie avec l'allemagne 26 août 43 alors j'étais en train de réfléchir est ce que ça vaut le coup d'entraîner encore autant de troupes qu'est ce que je produis une unité d'infanterie par ci par là ça suffit ok j'ai pas de problème globalement on laisse pas ne pas venir ici qu'est ce qu'on faisait là tu vas ou toi toi tu revenais et on prépare une invasion ici on n'a plus de problème d'attrition et ça c'est une bonne chose ici on n'a pas de supériorité navale du coup je me posais la question de prendre celui là n'avait que ça qui va traverser pour venir ici parce que là je pense qu'on est plus ou moins tranquille vous aussi ça c'est des soins de niveau un quoi allez voir laisse frotter ah ah j'ai rien dans le coin et j'ai pu rien dans le coin on prend l'instant va rester sagement ici ok donc là on avance tranquillement toi tu faisais ton aller retour ici on manquait de supériorité navale des petits problèmes d'avion qu'est ce qu'on pourrait si on a mené du bombardier naval on en a du bombardier navale on en a 400 ici j'en ai vraiment pas d'autre j'ai 80 et 60 on va en faire 100 on va mettre ici voilà la mission de faire ça du coup c'est quoi ça d'accord ils sont là pour faire de la reconnaissance on pourrait y amener également ça voilà on est en train de construire l'infrastructure dans le coin on a de nouveau de l'astrition ils doivent en avoir aussi je pense quand même si on désire d'attaquer la yako en face de nous quatre divisions mort du tsar boris 3 de bulgarie de nouveau ça déconne on n'a pas la supériorité aérienne ah bon 500 et sans avion il n'en a combien on a 500 aussi ça c'est nous et on n'a pas la supériorité aérienne alors qu'on a ils ont que tous avions se fichent pas de moi là allez toi tu prends le train qu'est ce que c'est là qui c'est qui veut venir le venezuela veut venir allez et ici dans la faction allez plus on est fou plus on rit du coup pour le coup est ce qu'on pourrait peut faire ça il va venir partir directement bon là ça sert à rien on arrête ahah il y a des gros navires ici allez la guyane britannique en termes de pétrole on va peut-être éviter d'en faire trop amélioration artillerie anti-chairs tractés matériel d'infanterie en termes de usine il nous manque pas mal d'usine concrètement il va falloir en faire d'autres ok ou la de les gros ça on en a suffisamment ici la suède c'est un petit peu l'on dit j'ai eu le pain c'est un petit peu Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Euh, flotte sous-marine. Est-ce qu'ils sont arrivés d'ailleurs nos sous-marins ? Pas du tout. Les autres vont arriver. On a que notre port, il n'y a que des niveaux 3. J'aimerais bien qu'il... Il faut beaucoup de jours pour le monter. On n'a toujours pas la supériorité. Là, on a un petit peu de soucis, moins d'attrition. On va pouvoir attaquer un autre plein potentiel. Vas-y, on a des points. Autant les utiliser. Créer le bureau d'Amérique du Sud. Vas-y, on va faire. On ne sait pas trop ce que ça va faire. On y va. Allez, faut qu'on... Il n'y a plus que 3 divisions. Ce serait quand même chouette d'y arriver. Petit à petit. Euh, les sous-marins. Ah, c'est nous qui avons cette fois-ci la supériorité aérienne. Ça, c'est important. Voilà, il fuit. Attaque de convoi ici. Ici. Et ici. Voilà. Hop, 5 divisions. Ah, ça y est, on est en train de prendre le dessus sur eux. ok voilà on commence à y arriver 17 jours pour l'invasion ça c'est cool réacteur nucléaire dans deux tours deux jours construction générale batterie intermédiaire construction et technique de torpillage pour plus de mission aéronavale allez faut rien lâcher là ils sont en train de s'écrouler des nouveaux sommets carré de niveau 1 aussi ici c'est le statu quo il y a un peu moins de troupes ici il n'y a rien de plus là on est vraiment emmerdé par gibraltar clairement là c'est tranquille là c'est sous contrôle d'italie ce serait pas mal d'y mettre une troupe va aller le faire nous même un acteur nucléaire terminé nous sommes en 43 43 nous pouvons faire les fusées expérimentales et nous allons construire 100% ici voilà on va construire un ou deux d'entrée la directe d'ailleurs trois d'entrée voilà voilà septembre 43 là ce serait bien de faire attention ils sont là 7 c'est bon ici c'est bon ici ça devrait passer bon là c'est bon ça va passer ouais pendant quelques mois je pense qu'on va faire des sauts de puces hein trois jours il ya une garnison mexicaine une garnison je ne sais pas d'où parce que c'est normal ah oui rolandais promotion d'un as on prend on coule du convoi parce qu'on peut soutenir ouais trois divisions elle est où la troisième j'en vois deux ah non mais elle est en train de fuir ok celle-là va craquer également je ne sais pas comment je vais appeler ça ah oui si on a envoyé ça en Afrique voilà on met un joli logo euh ça 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 va être ok pareil on va mettre un logo voilà euh du coup notre division africaine va partir on va lui mettre c'est un peu chien de mettre un niveau 4 à la tête ça mais c'est pas grave allez direction le front ici pendant ce temps là on va c'est bon ils vont craquer ici on n'arrête pas euh on a des sous-marins qui sont arrivés n'oublions pas que nous allons les mettre ici est-ce qu'on est bon là là on n'a pas la supériorité navale 99 voilà c'est terminé maintenant toi on attaque allez on lâche pas l'affaire il faut les éliminer on a encore trois divisions qui arrivent là ça fait un petit peu beaucoup peut-être euh du coup est-ce qu'on peut encore ah non on l'a pas on n'a pas la province bon nous on coule du coup on voit et ça c'est plutôt bien hop la défense de l'angleterre on va leur laisser de répit là aïe on attaque de l'autre côté donc du coup maintenant est-ce que je peux faire ouais ça et on va le mettre tout en haut toi tu vas couler les convois ici 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 ça n'a toujours pas la supériorité navale c'est un vrai problème on a une grosse attrition bon on arrête pas de se battre ils finiront par faire partir des troupes comment il faut temps ? 159 jours j'attends pas la supériorité navale je comprends pas vraiment il ya beaucoup d'ennemis mais là il ya une de trois divisions qui vont sans doute abandonner le combat voilà c'est bon on est en train de gagner batterie intermédiaire améliorée allez on insiste on coule des convois il est en train de ramener des troupes j'ai l'impression on lâche pas l'affaire ici toujours ça reste là qu'il arrive là on peut pas couler les convois là ici on a coulé un convoi mais il est toujours là on le voit toujours bon je pense que c'est réglé là deux convois sur les quatre ah trois convois américains bon du coup c'est bon voilà deux troupes ça va s'écrouler et le tour est joué ok alors toi du coup tu veux aller ici là pour le coup c'est quoi là tout ce qui se promène là des convois de partout voilà voilà les troupes africaines russes on apporte toute une autre supériorité ça on n'a rien perdu du coup est ce que là désormais on l'a un petit peu notre 12 jours là où si on l'a on y va on y va allez on fait notre petite invasion navale ici on attend encore quelques jours pendant ce temps là les navires se croisent de débarquement hop voilà une seule troupe batterie intermédiaire qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre euh on va être en 44 bientôt euh les doctrines là c'est bon les doctrines navales voilà j'en ai beaucoup à faire on a coulé beaucoup de convois bon bon ben voilà ici c'est bon c'est parfait en avant on va y envoyer on en aura peut-être pas besoin pendant ce temps là toi pas encore 5 jours on va augmenter la production de nos unités de défense bon on en a suffisamment carré voilà nos chars partent tu vas là vous allez là 7 destroyer mexicains ça doit être une grande partie de leur flotte hein allez on avance finalement les chars rien n'a pas besoin allez une seule troupe qui part là-bas les autres qui suivent le mouvement ici il reste 2 jours la flotte mexicaine elle est grosse ou pas ? il en reste entre 8 et 12 navires donc c'est pas grand chose allez 3 convois américains et ma foi on va s'arrêter là ah ah on n'y arrive pas allez faut que tout ce petit monde de chars on va euh mes panzer divisions qu'est-ce que j'ai comme panzer divisions là ? ils sont constitués de que de chars légers on est d'accord ? ça marche allez et on s'arrête là pour cet épisode je vous dis à plus pour la suite de la partie salut à tous on s'arrête